Salut à tous ! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Le fond a disparu ! J'ai m'amusé pendant toute la vidéo à faire des incrustations, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne vais pas aller dire là maintenant, parce que sinon après ça m'imposera de les faire. Mais bon, vous allez voir le fond défiler, je vais mettre je ne sais pas quoi, je vais trouver. Parfois il n'y aura que le fond vert, parfois il n'y aura le fond, parfois il n'y aura rien. Ça va être assez magique cette vidéo. Enfin bref, la vidéo s'intitule « Comment bien organiser ses vacances pour la prépa ? ». Donc je vais aborder bien sûr ce thème, mais je vais en aborder d'autres aussi, bien sûr qui sont un peu secondaires dans cette vidéo, mais qui sont quand même importants d'aborder. Donc pour organiser ses vacances en prépa, pour ceux qui sont en prépa généraliste, ça fait déjà deux semaines que les cours... Enfin, vous aviez deux semaines de vacances, là on attaque la deuxième semaine. J'espère que vous avez déjà travaillé la première. Et je pense que ce qui est bien pour la prépa généraliste, enfin même pour prépa intégrée, c'est travailler tous les jours. Il faut plutôt répartir le travail sur la durée, plutôt que de tout faire la veille et après plus rien avoir à faire. Je sais que l'année dernière, quand on avait deux semaines, j'essayais de travailler deux à trois heures par jour. Mais vous savez, sur les 14 jours, alors vous dites « Ouais, c'est énorme et tout ». C'est vrai, il y a des jours où je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, je pense que ce qui est optimal, c'est de se faire au minimum deux, trois heures par jour. Et après le reste, vous décompressez, vous reposez, vous profitez, vous faites ce que vous voulez. Et ce n'est pas une période de vacances, c'est une période de non-cours, comme disaient les profs l'année dernière. Cette année, pour la prépa intégrée, comment je vais m'organiser ? Parce que déjà, on n'a plus qu'une semaine au lieu de deux. Mais je pense que je vais faire un peu pareil. C'est-à-dire, je vais essayer de travailler deux, trois heures aussi, mais sur une semaine par jour. Je pense qu'il y a des jours où je ne travaillerai pas, mais ça, je vais m'organiser. Peut-être qu'il y a des jours où je vais me dire « Tel jour, je n'ai pas envie de travailler, parce que soit la veille, je vais sortir, ou je vais me coucher tard, donc je ne serai pas très efficace. » Donc à la place, vu que je sais que je ne vais pas être efficace le lendemain, la veille, je travaille une heure de plus, ou une heure et demie de plus. Vous voyez, c'est plein de compromis comme ça qu'on peut faire. Attention, je vais faire une incrustation prévue. Un, deux, trois, je suis à la Rochelle. Voilà, j'ai juste envie de faire ça, parce que ça me fait rire. Oh, c'est mon ancien studio. Stylé. Alors que je regarde un fond vert, mais que l'incrustation sera faite. Voilà. Enfin, mon ancien studio, pas studio d'enregistrement, studio F2. Je n'ai pas un studio pour enregistrer mes vidéos. Ça se saurait. Enfin, bref, les autres points que je voulais aborder avec vous. Ça fait... Je n'ai pas fait de vidéo jeudi-vendredi. Donc on va résumer vite fait que c'était... Il n'y a pas eu de notes en particulier. Je n'ai pas eu grand projet de cinéma, vu qu'on en a eu 4 heures l'année dernière. Enfin, la semaine dernière, pardon. Et après, c'était 4 heures en amphi, 2 heures de maths, 2 heures de physique. Donc on va dire que j'ai une vision d'ensemble pour le moment de tout ce que j'ai à faire pendant les vacances. Mais maintenant, il faut le faire. C'est-à-dire, dans ma tête, je sais, ok, anglais, j'ai ça à faire, maths, j'ai ça à faire, physique, j'ai ça à faire. Il y a telle matière, je sais qu'il y a ça, je n'ai pas trop réussi. Il y a telle matière, je sais qu'il faut que je révise beaucoup ça. Enfin, on va dire que j'ai le plan dans ma tête. Mais maintenant, il va falloir le faire, le bosser. J'ai déjà commencé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai fait un peu de projet Voltaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un truc en orthographe pour apprendre à corriger ses fautes. Le site, il voit où tu fais des fautes. Et après, une fois qu'il a vu où tu faisais des fautes, il les corrige au fur et à mesure. En te posant des questions par rapport à ça. Et tu dois dire, est-ce qu'il y a une faute dans la phrase ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Et on a pas mal de choses à faire pour janvier. Donc vous allez dire, janvier, c'est dans mon temps. Mais ça prend quand même du temps. Il y a pas mal de choses à faire. Donc ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, t'es, tu vas faire trois niveaux de projet Voltaire. Donc ça m'a pris une demi-heure, 40 minutes. Et voilà, là-bas, je ne voulais pas bosser ce week-end. Je m'étais dit quand même, le week-end qui suit le début des vacances, on prend des vraies vacances. On ne travaille pas. Mais je n'ai pas pu me retenir de me dire, allez, il faut que tu fasses un petit truc quand même. Donc voilà, on va dire, c'est la bonne action du jour. Et demain, on commence à s'y remettre vraiment. Sinon, voilà le fond vert dont je vous ai parlé pendant les vidéos. Il servira à partir de janvier, je pense. Donc vous allez dire, j'enlève, mais tu es encore dans le futur. Oui, je vous ai dit que l'objectif d'année 2019, c'était la quantité. Je l'avais dit, je voulais faire 365 vidéos. Je les ai passées. Maintenant, on doit être à 385. Il reste deux mois avant la fin de 2019. Donc l'objectif sera rempli dans tous les cas. Et l'année 2020 sera l'année de la qualité. C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'une vidéo par semaine au maximum. Et il y en a beaucoup que ça effraie dans le sens où je vais oublier. Je citerai vos noms, bien sûr, dans la vidéo qui sera à proprement parler pour ça. Mais il y en a qui avaient peur que ça roule un lien. Parce que comme il disait, j'en fais tous les jours. Donc pour ceux qui regardent les vidéos tous les jours, passer de tous les jours à une fois par semaine, ça ne fait pas beaucoup. Donc j'ai trouvé des alternatives. Je vais déjà, enfin, pour ce qui va être publié sur YouTube, il n'y aura que les vidéos culturez-vous pour ceux qui ont suivi les lives. Enfin, si vous venez dans les lives, vous aurez plein d'infos en avant-première et vous pourrez m'aider à prendre des décisions. Et ça, parfois il y en a qui font des choix ou qui mettent dans les noms et tout. Et après, ça reste à vie sur la chaîne et vous avez contribué indirectement à la chaîne. Et ça, c'est cool. Mais voilà, il y a un nouveau projet de vidéo qui devrait voir le jour à partir de janvier. Donc des vidéos montées, un peu scénarisées, avec pourquoi pas de l'humour, des trucs comme ça. Mais sans en faire trop parce que vous savez, l'humour, c'est un métier quoi, l'humour. Si il y en a trop dans une vidéo, je pense que ça peut très vite tomber au pathétique. Donc ça, j'en ai conscience. C'est pour ça que je ne vais pas essayer d'en faire trop. Mais j'ai envie d'essayer d'en faire, de faire un peu comme je l'ai dit. Je vais le répéter, désolé pour ceux à qui je redis. Mais il y a des idées parfois qui ont un peu changé entre temps. Un peu à la SLG, vous savez, il y avait plusieurs personnages. Et faire ça comme ça, mais avec plusieurs personnages et tout. Donc j'ai déjà des idées de personnages. J'ai dit quatre fois personnages en dix secondes. Pas mal. Et voilà, enfin vraiment, je suis très impatient d'essayer. Très impatient de voir ce que ça peut donner. Mais d'un autre côté, j'ai un peu peur. Et donc voilà, ça c'est pour YouTube. YouTube, il n'y aura que des vidéos montées à partir de janvier. C'est des vidéos montées et tout, full bien, full bien faites. Enfin, pas bien faites dans le sens, je vais être un pro de les faire. Mais dans le sens, je vais faire la démarche d'essayer de faire des vidéos de qualité. Non pas qu'avant, elles n'étaient pas de qualité. Enfin, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était bien avant aussi. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres. C'est comme ça. Mais faire un effort de montée, faire un effort sur le son, faire un effort sur les incrustations. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi. Si je laissais un fond vert ou si j'en ai fait des filets pleins. Enfin, bref, autre point que je voulais aborder, du coup, les comptes rendus journaliers, vu qu'il n'y aura plus de comptes rendus journaliers sur YouTube, ils seront sur Insta. C'est-à-dire, le Instagram qu'on a en commun avec Claire, qui s'appelle ClaireNLuca, si je ne me plante pas, eh bien, tous les jours, le compte rendu que je vous faisais sous forme de vidéo format 3 à 10 minutes, je le ferai sous format story 30 secondes à 1 minute. Donc, je vous donnerai juste l'essentiel et tout. Comme ça, on continuera. Je pense que c'est une bonne alternative qui permet quand même de garder un contact quotidien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je les lirai tous et je répondrai à tous vos commentaires. Mais voilà, je pensais que ça pouvait être une bonne alternative de se dire, bah voilà, certes, sur YouTube, il ne va plus qu'avoir de la qualité et plus de quantité. Mais la quantité, je la mettrai sous forme de story Insta. Comme ça, si vous voulez venir voir quotidiennement 30 secondes à 1 minute, vous pourrez et vous regarderez. Et voilà, les vidéos gaming ensuite. Alors, les vidéos gaming vont sûrement partir sur la chaîne Twitch, pour votre plus grand bonheur, parce que je sais que vous n'aimez pas ça. Mais cependant, je pense qu'elles seront toujours publiées, mais en vidéos non répertoriées. C'est-à-dire, je les publierai, je les mettrai accessibles pour les gens qui iront checker les playlists et qui voudront les voir, mais elles n'apparaîtront plus dans le fil d'actualité des vidéos. Si vous faites vidéo, vous savez, vous avez toutes les vidéos qui apparaissent, bah là, vous ne verrez plus que les vidéos montées. Honnêtement, j'ai très hâte de voir comment ça va rendre. J'ai très hâte de voir si ça va vous plaire aussi. Même si je sais qu'il faut faire, un, fais des choses qui te plaisent, Lucas, c'est ce que je vais faire, je vais faire des choses qui me plaisent. Et si ça ne vous plaît pas, je continuerai peut-être quand même, parce que voilà, il faut que ce que je fasse me plaît. Mais je suis très impatient d'avoir vos retours quand même, que ce soit vos critiques positives ou vos critiques négatives, tant qu'elles sont argumentées et construites dans les deux cas, ça m'intéresse. Vous voyez, je préfère un commentaire négatif construit, qui me dit ce qui ne va pas et ce que je peux améliorer, plutôt qu'un commentaire qui me dit cool, enfin positif, mais qui ne me dit pas ce qui est bien. Ou même si ça peut être un commentaire positif et me dire après, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, mais fais attention à ça, tu peux progresser en faisant ça. Enfin bref, je pense avoir fait le tour, je réfléchis encore un petit peu. des vidéos gaming qui partent sur Twitch et qui seront disponibles en rediffusion, c'est fait. Instagram qui va être beaucoup plus utilisé à partir de 2020, c'est dit. YouTube qui va devenir uniquement pour mettre de la qualité, etc. Et pour tous ceux qui me posent des questions aussi parfois sur Claire, qui me disent, hé, elle fait quoi Claire, elle en est où Claire ? Claire, elle fait beaucoup moins de vidéos, ça vous en avez, vous en êtes rendu compte, bah, depuis qu'elle est sur la chaîne, elle n'en fait pas quotidiennement. Mais elle en fait de temps en temps, donc voilà. Sachez que Claire fait des vidéos quand elle veut, c'est-à-dire si elle veut en sortir, elle en sort, si elle ne veut pas en sortir, elle n'en sort pas. Et si un jour elle a une idée, elle a une idée. Enfin voilà, ça reste toujours notre chaîne à deux, c'est pas parce que je vais changer mon concept ou ce que je veux faire en janvier, que la chaîne va changer, que soit Claire ne sera plus du tout là, ou que Claire doit faire des choses différentes, ou que je vais monopoliser, ou quoi que ce soit. C'est une chaîne où on est tous les deux dessus, et on poste tous les deux ce qu'on a envie. Donc si elle n'a pas envie de poster pendant 4 mois, elle ne poste rien pendant 4 mois. 6 mois au jour, j'ai envie de rien poster pendant 2 ans, je ne posterai rien pendant 2 ans, même si ça m'étonnerait que ça arrive. Enfin bref, passez de bonnes vacances. Pour ceux qui ont une semaine, on est enfin en vacances. Surtout n'oubliez pas de travailler. Pour ceux qui ont deux semaines de vacances, je pense que la première est passée très 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 vite. Maintenant, on aborde la deuxième, donc continuez de garder le rythme. Pour ceux de deuxième année qui ont les concours qui approchent, et oui parce qu'on est... Les prochaines vacances c'est décembre, et après février et mars, vous êtes en vacances. Enfin, vous arrêtez les cours pour aller au concours. Et ça, ça va faire mal, mais bon, enfin mal, pas dans le sens vous allez prendre des mauvaises notes, je ne vous le souhaite pas, mais mal dans le sens que ça va être dur psychologiquement, même physiquement, d'enchaîner des jours et des jours et des jours de concours. Donc vraiment, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !